Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Sarah Frézou, de Jazz et de Laurent. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurent, ce sont les fondateurs de la JLC Family et Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Jazz et Laurent ont voulu intégrer Ahmed dans leur programme de télé, ce qui a fortement déplu à Sarah. Dans cette vidéo, l'énorme fraise est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à Jazz et Laurent. En effet, elle est au bord du gouffre et elle ne comprend absolument pas la décision de ses amis. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Sarah et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, arrête de faire la gueule. Je m'en tape, je ferai la gueule autant que je le veux, d'accord ? Donc, j'en ai rien à battre, d'accord ? Ça veut dire que c'est pas à partir du moment où toi t'as décidé de ne pas faire la gueule que ta meuf doit arrêter de faire la gueule, voilà, ou doit t'adresser la parole. Donc, les mecs là, moi je dis juste un truc, hein, et quand vous chauffez vos meufs, assumez les conséquences derrière, hein. Je dis pas d'aller dans l'extrême, d'arrêter la relation ou ceci, cela, hein. Mais, vous avez vu, là, quand votre meuf, elle ne vous parle pas ? Quand votre meuf, elle ne vous considère même pas comme un des meubles de la maison, là. Hé, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Vous avez compris ou pas ? À part faire des efforts, vous ne pouvez rien faire d'autre. À part, comme je dis, faire des efforts, et c'est comme ça, malheureusement. Hé, ça fout la rage de se faire refouler, hein. Je vous le dis, hein. Mais t'as vu, quand t'es en tort, t'es en tort. Ta meuf, elle ne va pas t'ouvrir les bras. C'est pas vrai. Et celles qui vont me dire, ouais, il faut mettre de l'eau dans son vin. Mets de l'eau dans ton vin, si tu veux. Moi, personnellement, dans mon domicile, en fait, moi, je ne me permettrais pas de faire ça. Je n'accepte pas que la personne qui est en face de moi me fasse ça. En fait, dans la vie, il y a des concessions et il y a une vie à deux à faire, d'accord ? Donc, moi, j'ai fait énormément de travail sur moi vis-à-vis de mes relations. Déjà, maintenant, la jalousie, ça n'existe plus chez moi. Je m'en tape. Demain, t'as envie de faire quelque chose ? Tu fais, tu sautes, tout simplement. Tu ne fais plus partie de ma vie. Hé, j'ai plus ce temps de me prendre la tête, en fait. Et surtout pas en ce moment avec tous les projets que j'ai. Vraiment. Donc, à partir d'un moment, enfin, arrêtez de croire. Moi, je dis ça, et surtout, alors là, les pires, alors il y a aussi un pire scénario, c'est que le mec, il reste là, il ne parle pas. Hé, il ne parle pas, le pote. Mais j'ai envie de te dire un truc. Les mecs, arrêtez de croire parce que vous êtes dans la même pièce que la meuf. Vous dire, bah, je suis là. Mais en fait, on s'en tape que tu sois là et que tu, en gros, tu es comme un meuble. Tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, on ne s'explique pas et tu crois que comme ça, ça va passer dans ma tête. Mais tu as serré ou quoi ? Bref. Je sais que là, je vais recevoir un million de messages. Je vais me dire, mais encore une fois, tu ne vas pas tenir un mec. Je m'en tape. Est-ce que vous pensez que vraiment, mon but à moi, c'est de tenir quelqu'un ? Je ne tiens pas quelqu'un. Si la personne a envie d'être avec moi, elle a envie d'être avec moi. Si elle n'a pas envie d'être avec moi, elle n'est pas avec moi. Si elle aime mon caractère, tant mieux. Si elle n'aime pas, elle change de meuf. Encore une fois, une chose qui s'appelle la vie. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, j'ai énormément changé carrément. Je vous jure, je n'arrête pas. Bon, ça, j'ai toujours été comme ça. Mais va voir tes potes, va bouger, va faire. En fait, je suis beaucoup aussi pour ces moments d'intimité avec vos amis, vos moments de souffler en couple. C'est vrai que nous, en plus, surtout les gens des réseaux sociaux, on est 24 heures sur 24 avec notre mec. Mais ce n'est pas parce qu'on le choisit, parce que notre vie, le cours de la vie est comme ça. En fait, on est tout le temps ensemble, ceci, cela. Et moi, en fait, en plus de ça, je suis en couple avec un mec qui, à la base, habite dans le sud. Donc, c'est vrai que sur Paris, on est tout le temps ensemble parce qu'il ne connaît pas trop Paris. Il a deux, trois personnes. Mais voilà, sans plus. Et je suis pour le fait de sortir de temps en temps tout seul, aller voir ses potes. La dernière fois, je lui dis, ouais, il y a ton pote qui est descendu, va le voir, ça lui a fait du bien. Même moi, je sors des fois avec mes copines. Mais voilà, arrivé à un moment donné, quand vous êtes en embrouille, réglez vos problèmes avant de claquer des portes et faire l'énervade. Je vous jure, cette action-là de claquer la porte de chez vous à votre femme et de rien dire et de revenir comme une fleur parce que vous, vous n'êtes pas rancunier, vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Sachez-le. Bref, c'était un petit mot. C'est une histoire personnelle parce que je sais que plein de fois, vous allez vous dire, Sarah, elle est triste, elle est dans son lit. Non, je suis juste fatiguée en fait. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez eu beaucoup l'habitude où j'ai eu le cœur brisé, ceci, cela. Mais je pense que mon cœur est tellement fait de plomb. Je ne vais même pas vous imaginer à quel point on m'a réveillée avec déjà le téléphone. mais à quel point on essaye de me mettre une pression psychologique. Je le dis et je le répète ouvertement. On peut m'inventer des vies autant qu'on veut. Je n'en ai rien à foutre. D'accord ? Et personne n'a peur de personne. Ok ? Donc en fait, au lieu d'essayer de me parler calmement, et encore, franchement, trahison et trahison. Là, je ne sais même pas quoi vous dire parce que c'est tellement drôle les menaces. J'adore. Parce qu'on m'envoie quand même des messages en me disant réfléchis bien avant de parler. Nous aussi, on peut parler. Dire que tu as trompé un tel avec un de mes meilleurs potes. Dire que tu as fait des partouzes dans des appartements. Non mais franchement, aussi bas de mentir sur les gens comme ça pour essayer de les salir. Dire que je suis atteinte psychologiquement. Que j'ai essayé d'avaler des lames de rasoir. Non mais on va où ? On va où ? On est quand même très loin. Donc en fait, je vais vous expliquer un truc. Franchement, vaut mieux que vous arrêtez vos messages et essayez de faire peur à quelqu'un parce qu'il n'y a personne qui a peur de vous. Sachez-le. Et les menaces, alors encore plus. Nous allons t'attaquer. On a tous des avocats. Je vais vous expliquer tout ça parce que pourquoi, je vous le dis sincèrement, et il y en a, comme je vous l'ai dit, pourront penser que je suis une seme larde ou quoi que ce soit. Tout ça parce qu'en fait, je reproche à mes soi-disant amis, entre parenthèses, de prendre quelqu'un qui a été violent avec moi, qui a eu carrément une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux où la personne quand même prend son téléphone dans la main de son plein gré et le dit ouvertement qu'il m'a levé la main dessus. Bref, ça encore à la rigueur, lui, je m'encarme et vous ne savez même pas à quel point. Mais le fait que mes propres amis avec qui, ça me sort des grandes phrases religieuses, avec qui, en fait, je parle par message. Ok, on ne s'est pas vus ou ce que vous voulez. Au final, on parle très souvent ensemble et ça me propose carrément de me voir prochainement quand j'arrive à Tubaï et j'apprends ça derrière mon dos. Dites-moi, c'est peut-être moi qui est folle, mais je ne suis pas le dindon de la farce, en fait. En fait, si vous n'avez pas trop compris la story, là, les personnes de qui je parle, je ne vais pas citer de nom, parce qu'ils sont pleins de diffamation, diffamation ou pas diffamation, ne vous inquiétez pas, je sortirai plein de trucs et avec des preuves. Je n'en ai rien à foutre. La personne qui me fait peur. D'accord ? Donc, ces personnes-là, j'apprends derrière mon dos, derrière mon dos, comme quoi ça a donné la permission, en disant que ça m'avait parlé de ce sujet, de prendre la personne qui m'a fait le plus de mal, qui m'a atteinte psychologiquement, qui m'a détruite, qui m'a levé la main dessus, qui a eu des violences dans leur programme télé. Et c'est normal. Et c'est normal. Et en plus, on me dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais c'est... Ouais, ce n'est pas notre ami. Et c'est le business. Non, mais sérieux, on va où ? Je ne vous l'ai dit, passer pour une seule larde, je m'en bats les reins. Sachez-le. Sachez-le bien. Bien sûr que ça fout la rage. Bien sûr que ça fout la rage d'être utilisé. Aujourd'hui, je me sens violée par cette personne. Tu as quand même menti pendant des années pour arriver à tes fins. Et aujourd'hui, mes amis, ou du moins les gens que je connais et qui font soi-disant les hypocrites 2.8, qui m'envoient des messages de soutien il n'y a même pas, elle est qu'il y a deux semaines, une semaine. J'apprends ça derrière mon dos en disant, j'ai eu Sarah au téléphone et elle m'a confirmé que ça ne lui posait pas de problème. Mais vous, vous êtes des ouf. Les gens, ils sont encore vivants. Vous savez, la phrase la plus marrante, la vie de ma mère, c'est que ces gens-là, ils pensent que le fait que derrière, si j'ouvre ma bouche, je ne vais plus faire de télé ou quoi que ce soit, ça va me faire peur. Mais vous êtes des malades. La vie de ma mère, vous êtes des malades. Et réveillez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...